Je vous remercie pour cette présentation. Je remercie également l'AHA pour l'organisation de ce doc de Tathlon. J'étais certain que je n'arriverais pas à le prononcer convenablement. Et qui me permet aujourd'hui de pouvoir discuter avec vous en réalité, parce que je serais curieux aussi d'avoir votre avis à la fin de cette présentation, sur une importante problématique historiographique à laquelle j'ai été confronté lorsque j'ai débuté mes recherches de doctorat à l'automne 2019. Comme vous venez de le dire, mes recherches portent sur la réévaluation de l'ascendance exercée par l'œuvre de Palladio sur l'architecture française du XVIIe et du 1er-XVIIIe siècle. J'emploie à dessein le terme de réévaluation plutôt que celui d'évaluation, car mon étude s'inscrit dans une tradition scientifique déjà ancienne et assez solidement bâtie. Dès l'origine, il a donc été question pour moi de composer avec cette historiographie, bien connue et bien diffusée, mais aussi de réfléchir à ses positionnements et à ses finalités. Et sur ce point, un paradoxe historiographique assez étonnant s'est très rapidement manifesté. Le plus rapide des survols bibliographiques prouve qu'à l'évidence, Palladio est l'architecte étranger, dont les Français ont le plus fréquemment tenu à discuter de l'influence, et même, dans la plupart des cas, a prouvé le peu d'influence qu'il avait exercée sur l'art de bâtir français, donc du règne de Louis XIII à celui de Louis XV. Et pourtant, ce même survol bibliographique rapide révèle qu'un principe général s'était imposé dès l'Ancien Régime. Cette influence n'aurait été qu'extrêmement limitée avant la vogue néo-antique du milieu du XVIIIe siècle. C'est un singulier phénomène historique, donc, qui ne cessait de m'interroger. Pourquoi avait-on constamment cherché à prouver la disqualification de l'autorité de Palladio, alors même que cette disqualification semblait non seulement reconnue, mais encore admise et pleinement justifiée dès le XVIIe siècle ? Alors, les recherches sur la question du palladianisme en France avant le milieu du XVIIIe siècle, elles ont beaucoup évolué ces trente dernières années, et elles m'ont permis d'assez facilement retracer les grandes étapes de la constitution de ce discours artistico-historique. Pour le seul domaine théorique qui m'intéressera aujourd'hui, dans le cadre de ces 15 minutes, je n'aurai pas le temps de parler de pratique, donc on restera sur la théorie, deux grands moments ont déjà été assez bien isolés et définis. Le premier moment se tient au début des années 1640 et se caractérise par l'élection de Palladio comme premier des théoriciens modernes. Alors, je n'entrerai pas trop dans les détails, car ce n'est pas le moment chronologique qui m'intéressera le plus aujourd'hui, et je vous indiquerai seulement, ou vous rappellerez pour les modernistes, que ce mouvement devait aboutir en 1650 à la publication de deux ouvrages majeurs de Roland Fréard de Chambray, la première traduction intégrale du traité de Palladio, dont je vous ai mis une planche à gauche, et surtout le parallèle de l'architecture antique et moderne, qui est un traité avec un propos comparatif extrêmement militant qui vise à placer Palladio en tête des théoriciens dans le domaine spécifique des ordres d'architecture. Le second moment, qui nous intéressera davantage aujourd'hui, s'amorce quant à lui au début des années 1670, avec les séances de la toute récente Académie royale d'architecture, qui est fondée en 1671, on en a parlé tout à l'heure, un mouvement qui se poursuit ensuite dans les traités publiés jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Alors, ce mouvement, il se caractérise par un nouveau contexte théorique et politique, porté par la volonté de définir et de valoriser les principes d'un art de bâtir à la française. Si Palladio conserve, tout du moins au début, sa place conventionnelle de premier des théoriciens parmi les modernes, son œuvre architecturale, cette fois-ci, est globalement rejetée en bloc. C'est notamment le propos du cours d'architecture d'Augustin Charles d'Avillère, qui est publié en 1691, un cours qui, vous le voyez, significativement, ne prend plus pour point de départ le traité de Palladio, mais celui de l'autre grand théoricien italien du XVIe siècle, Vignol. Et près de 80 ans plus tard, c'est en des termes équivalents que s'exprime Jacques-François Blondel, dont je vous ai mis la première planche de son cours d'architecture à droite, et vous voyez que cette première planche, là encore, est consacrée aux cinq ordres d'architecture, selon Vignol. Alors, Blondel, il se place à la fin de la période chronologique qui m'intéresse, et son cours offre la synthèse de presque un siècle de militantisme visant à définitivement établir la supériorité d'une architecture classique française nationale. Alors, sans détour, ces théoriciens ont eux-mêmes donné les raisons justifiant le déclassement de Palladio à partir des années 1670. Les réalisations de Palladio, et je vous ai mis à gauche une planche de son traité représentant le palais tiennet à Vicence, ces réalisations donc s'opposeraient trop radicalement à l'art de la distribution à la française, que vous illustre à droite le plan d'un hôtel particulier type du même cours de Davilaire. En somme, pour résumer, les palais et les villas de Palladio ne répondraient pas aux deux notions fondamentales de convenance et de commodité, qui sont le fer de lance de la tradition nationale, qui, à partir du XVIIIe siècle, est jugée mature, souveraine, et supérieure à une architecture paladienne, qui serait pleine de magnificence, mais peut porter sur ce que l'on appelle l'art des deux dents. Lorsque j'ai débuté ma thèse, donc, en 2019, la question de la réception de l'œuvre théorique de Palladio au XVIIe siècle me semblait parfaitement circonscrite. Son influence avait été sinon négligeable, tout du moins très secondaire. Son traité avait certes été lu, mais surtout dans l'optique d'être critiqué et d'en rejeter les principes. Une analyse qui a ensuite répété l'essentiel de l'historiographie, quasiment depuis Quatre-mer de Quincy jusqu'à très récemment. Deux questionnements principaux restaient toutefois en suspens. Sur quels éléments concrets cette lecture s'était-elle bâtie ? Et pourquoi ne semblait-elle avoir subi aucune discussion ou remise en cause depuis son établissement ? Et c'est précisément en cherchant à répondre à ces deux problématiques, qui sont somme toute des problématiques de base à tout travail historiographique relatif à un sujet scientifique, que j'en suis arrivé, je crois, à reconsidérer le rôle que devait jouer cette tradition historiographique dans le traitement de mon sujet. Alors, dans un premier temps, mes recherches ont donc consisté à mieux saisir la manière dont cette tradition s'était constituée. Et sur ce point, je viens de vous l'expliquer, remonter aux origines du discours était une chose extrêmement facile, puisque son propos se trouvait quasiment stricto sensu, déjà formulé au XVIIe siècle. Vous avez ici, en 1645, la première traduction partielle du traité de Palladio par Pierre Lemuet. C'est une traduction, excusez-moi, pour reprendre les mots, de Claude Mignot habillée à la française. Le traité est divisé en deux parties. Donc, la traduction du livre sur les ordres de Palladio est finalement une création réellement, une fausse traduction de la partie sur l'art des deux dents, où Lemuet l'explique lui-même, il change en réalité le discours pour l'utilité de ceux de la profession ou de ceux qui veulent apprendre et connaître notre manière de bâtir. Alors, en parallèle, je l'ai également abordé, les théoriciens commencent à la même époque à affirmer, et je cite ici Jacques-François Blondel, que nos architectes français ont en général, dans leur composition, préféré la doctrine de Vignole à celle de Palladio. Vignole qui, d'ailleurs, au passage, n'est jamais étudié à l'Académie d'Architecture. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, donc je vous ai mis ici le match Palladio-Vignole, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne s'agissait pas seulement pour les théoriciens de substituer à l'emploi de Palladio, que l'on avait jusqu'ici recommandé, celui de Vignole. L'objectif réel de ce discours consiste surtout, pour les Français d'alors, à démontrer leur affranchissement vis-à-vis de la notion d'un modèle unique et, ce faisant, à prouver l'indépendance de leur attitude éclectique et, par là, la primauté de leur modèle national. En ce sens, le même Jacques-François Blondel affirme que les deux seuls maîtres de l'école française sont les deux Mansart et, singulièrement, François, qu'il, vous le savez peut-être, surnommait le dieu de l'architecture. Alors, à partir du dernier tiers du XVIIe siècle, ce qui se joue dans les traité, dépasse donc très largement la seule figure de Palladio. Il s'agissait avant tout de mettre en place un puissant discours politique sur la souveraine maturité de l'architecture nationale. Si ce phénomène-là a déjà été très largement étudié, ce n'est absolument pas une découverte de ma part, son analyse, ou en tout cas sa prise en compte, soulève une problématique qui, pour le coup, n'a, à mon sens, jamais été prise en compte par les historiens de Palladio et de sa réception en France, à savoir que l'historiographie de ce sujet tirait son origine d'un discours non pas artistique, mais militant. Alors, du point de vue méthodologique, ce constat m'imposait d'analyser plus en détail le schéma intellectuel sous tendance à des démonstrations quasiment polémiques. Or, c'est justement en revenant sur l'opposition constamment avancée entre Palladio et Vignol que, à mon sens, la lecture que je pouvais faire de ce moment s'est considérablement éclaircie. En effet, dans ce match que les historiens ont sans cesse rejoué depuis le XVIIe siècle entre la théorie de Palladio et celle de Vignol, un point essentiel a, à mon sens, échappé à l'étude, la très forte inégalité des deux concurrents. Alors, vous m'excuserez pour ce slide un peu psychotique ou maniaque des traités, mais je me suis permis de le faire pour que vous compreniez bien que, de son côté, Palladio est le seul des théoriciens modernes italiens parmi ceux qu'on lisait alors à avoir publié son œuvre bâtie en offrant au livre II et III de son traité d'architecture, les élévations de ses palais et de ses villas. Tout ça, c'est Palladio. Et vous voyez en comparaison à droite que, face à cet ouvrage très vaste et complet dans son propos, la leçon de Vignol est beaucoup plus réduite et elle est même plus technique et pratique puisqu'elle se limite aux seuls ordres d'architecture, plus quelques exemples de portes et une ou deux corniches. La modestie du propos de Vignol ne le rendait donc pour les Français du XVIIe siècle assimilable, mais aussi critiquable que pour le domaine restreint de l'ordonnance d'architecture. La composition des plans, la distribution des espaces, la conception des élévations, c'est-à-dire tout ce sur quoi la France était en train d'instituer sa propre valeur nationale, sont complètement absentes de sa théorie. Érigé Vignol en maître revenait donc à reconnaître une dette décorative, somme toute assez secondaire, les ordres d'architecture, tandis que les principes généraux de l'art de bâtir pouvaient sans problème rester aux mains de la tradition locale. Alors, ça peut sembler une démonstration un peu compliquée pour pas grand-chose, mais ce qui est intéressant, c'est que la prise en compte de cette, à mon sens, la prise en compte réelle de la valeur de Vignol pour les Français permet par opposition de comprendre la valeur réelle du rôle assigné par Palladio dans ce discours théorique. Le fait qu'au cours des années 1670, il ait été le seul à proposer encore plus compréhensible d'œuvres bâties, impliquait qu'il était aussi, et à l'inverse de Vignol, le seul dont on pouvait se servir pour critiquer l'architecture italienne dans sa globalité. Et ce point est, à mon sens, fondamental, dès lors que l'on se souvient que pour rendre efficient leur discours polémique, le meilleur outil rhétorique à la disposition des Français était évidemment la comparaison dépréciative. C'est un principe commun, d'ailleurs mobilisé à la même époque pour les discours sur la supériorité de la sculpture ou de la peinture française. Toute construction intellectuelle d'un art national comporte nécessairement une dimension internationale, le recours à l'étranger étant structurel à l'établissement d'une indépendance souveraine. Pour ce qui est de la théorie architecturale, donc, qui nous intéresse ici, l'élaboration de ce discours devait évidemment passer par le double jeu de l'inscription des Français dans l'héritage des maîtres de la Renaissance, ce sera le rôle de Vignol, et la démonstration de la supériorité de leur pratique sur ce qui était considéré depuis plus d'un siècle comme le référent absolu en termes d'architecture, c'est-à-dire évidemment l'architecture italienne. À mon sens, c'est dans ce but précis que les théoriciens français se sont servis de la figure de Palladio, son traité par son contenu même apparaissait comme le support idéal sur lequel a posé leur critique sur l'art de bâtir transalpin. En d'autres termes, à partir des années 1670, dénigrer l'architecture de Palladio revenait à plus globalement, excusez-moi, dénigrer l'architecture moderne italienne. Il avait pris en somme la valeur d'un paradigme, la poussée en avant de Vignol, en contrepartie, se comprend aisément. Alors évidemment, ce discours-là, ou la manière dans laquelle les Français ont, à mon sens, désingularisé la figure de Palladio, ne correspondait à aucune réalité artistique, car l'Italie étant morcelée en de très nombreuses régions politiquement indépendantes avec des foyers artistiques très caractérisés, mais un exemple prouve assez aisément, je crois, le glissement qui s'était opéré dans leur esprit depuis le cas particulier que pouvait constituer Palladio jusqu'au symbole servant au discours politique, puisque les reproches adressés par l'Académie aux réalisations de Palladio à partir des années 1770 sont mot pour mot celles qui avaient été émises cinq ans auparavant face au projet du Bernin pour le Louvre. Alors difficile, vous en conviendrez, j'espère, avec ce slide, de ranger ces deux artistes dans la même case, à la fois chronologique, esthétique, de propos artistiques, mais là encore, je crois que la similitude de la critique ne peut se faire ou se comprendre qu'en considérant les deux Italiens par le prisme de cette attitude polémique et militante des Français de la fin du XVIIe siècle. Alors évidemment, relire et réinterpréter le rôle assigné à Palladio par la théorie française de la fin du XVIIe siècle n'avait pas pour but de relier en bloc la disqualification nationale de son œuvre ou à l'opposé de l'ériger comme la victime d'un discours historiographique trop longtemps répété. La réalité étant entre ces deux pôles, le désaveu revendiqué, je pense, n'était pas un désaveu entièrement personnel puisque Palladio apparaissait avant tout comme une figure face à laquelle s'était construite l'idée d'un classicisme national. Alors, en ce sens, et bien que cette démonstration puisse sembler assez subsidiaire à mon travail de recherche, pour ne pas dire que je me suis peut-être fait des nœuds au cerveau en essayant absolument de détricoter tout ça, elle a bien constitué un basculement fondamental pour ma méthode d'analyse, puisque mon positionnement vis-à-vis de l'historiographie de mon sujet s'en trouvait considérablement modifié. D'une part, il apparaissait désormais que l'histoire de l'étude ou de l'influence de Palladio en France au XVIIe siècle avait en partie été biaisée par la perte de la valeur originelle de la critique palladienne des Français. Le discours politique, pour reprendre le titre de cette présentation, était devenu ce paradoxal discours historique et artistique. Il ne pouvait évidemment plus me servir de grille de lecture, mais, et c'est la contrepartie, il formait désormais un axe d'étude en soi tout à fait intéressant, bien évidemment, dans le cadre de ma thèse. D'autre part, c'est le point le plus important et je conclurai, puisque je pense que j'ai peut-être déjà un peu débordé, donc je vais essayer d'aller assez rapidement, et je conclurai sur ce point-là. Cette découverte m'a permis, par effet de ricocher, de déceler plusieurs biais de confirmation inhérents au traitement de mon sujet. Alors, ce que j'appelle des biais dans ce cas-là de confirmation, en fait, vous allez le voir, consiste en des champs d'études, des champs relevant de l'étude de l'histoire de l'architecture de la période moderne, qui ont été parfaitement bien analysés par les historiens, qui sont tout à fait pertinents en eux-mêmes, et dont il n'est pas question pour moi de remettre en cause la réalité et la valeur scientifique. Ce qui m'intéresse surtout dans ce cas-là, c'est la manière dont ces champs ont pu être utilisés, ou tout du moins interprétés, comme des validations aux prérequis, selon lesquelles Palladio n'aurait eu aucune influence en France avant le milieu du XVIIIe siècle. Alors, je ne pourrais pas développer ici trop longuement ce point-là, et je voudrais brièvement mentionner les trois plus importantes de ces historiographies que je pourrais qualifier d'excluantes ou d'arrangeantes pour mon sujet. Alors, la première, c'est la question, justement, fréquemment répétée ou avancée de l'opposition, ou en tout cas du match d'affluence entre Vignole et Palladio, en ce que le propos militant établi par l'Académie a par la suite enjoint nombre d'historiens à aller chercher dans la pratique constructive, cette fois-ci, la preuve que Vignole avait plus volontiers été suivi par les Français. Alors, évidemment, on peut trouver de très nombreux exemples d'ordre vignolesque. Vous avez ici à gauche le premier niveau de la façade Saint-Gervais-Saint-Proté à Paris, pas de doute, c'est la copie de la planche du traité de Vignole, mais il existe en réalité au moins tout autant d'exemples d'ordre paladien dans les bâtiments français. Surtout, le vignolisme, le terme n'existe pas, le paladianisme, là, pour le coup, le terme existe, ne s'exprime pas, on vient de le voir, sur le même pied. Faire du Palladio pouvait bien évidemment vouloir dire reprendre un ordre, comme dans le cas de Vignole, mais aussi reprendre un système de façade ou un parti de plan. Et je vous ai mis à droite un des premiers projets de Pierre Bulet, sans doute pour le château d'ici, c'est une citation assez immédiate de l'architecture paladienne. Donc, non seulement l'influence de Vignole et celle de Palladio doit être traitée, à mon sens, séparément, car l'un n'exclut pas l'autre, et en réalité, les Français du XVIIe siècle ne fonctionnaient pas sur, à mon sens, une telle binarité des influences. La problématique se pose dans des termes un peu différents avec la question du paladianisme. Alors, comme tous les ismes, le paladianisme est un mouvement qui est assez complexe à définir dans sa réalité architecturale, je m'intéresserai ici à son sens le plus communément accepté, mais aussi le plus communément restreint, lorsqu'il est appliqué à des productions qui s'inscrivent de manière immédiate dans la suite de l'œuvre de Palladio. Pour la période qui m'intéresse, on emploie généralement le qualificatif de paladianisme pour caractériser la production artistique d'Inigo Jones, je vous ai mis en haut à gauche l'un de ses projets, et le classicisme néerlandais, donc également au milieu du XVIIe siècle. Vous avez en bas l'élévation du Marois de Suisse de l'Aïe. Alors, là encore, il n'est pas du tout question pour moi de contredire le fait que ces nations ont été bien plus sensibles que la France du XVIIe siècle à l'héritage du Vicentin. Mais je crois qu'il convient, là encore, de ne pas seulement se servir, comme je l'ai souvent rencontré dans l'historiographie, d'un trop rapide système de comparaison visant à mettre en avant les différences entre la production française et l'architecture anglo-hollandaise, qui aurait donc la valeur de norme du paladianisme européen du XVIIe siècle, pour en conclure à l'absence d'influence de Palladio en France. Et assez simplement, si je mets en regard ici l'hôtel Lebrun de Germain-Beau-France, c'est pour vous montrer que, selon l'exemple choisi, le système peut être complètement retourné et sous-entendre parfaitement l'inverse. Enfin, et pour des raisons tout à fait analogues, le néo-paladianisme de la fin du XVIIIe siècle, dans ces manifestations françaises, a pu également prendre la valeur de biais de confirmation. Le fait que les historiens démontraient que les architectes de la seconde moitié du XVIIIe siècle s'étaient tournés en partie, ce n'est pas la seule source, mais notamment vers le modèle paladien, lorsqu'ils avaient cherché à radicalement renouveler l'art de bâtir national, a pu, là encore, être interprété comme la preuve que, finalement, si on cherchait à renouveler l'architecture en faisant appel à Palladio, c'est bien que, jusqu'à cette date-là, on ne l'avait pas regardé. Alors, une fois de plus, c'est un peu un jeu pour moi, mais vous voyez que la rapide mise en regard de l'une des planches du traité de Jean-François Neuforge, dont le rôle dans le développement du goût néo-grec est bien connu aujourd'hui, avec ce qui est sans doute l'une des réalisations les plus archétypales du classicisme à la française du règne de Louis XIV, à savoir l'élévation de la place Louis-le-Grand, actuelle place Vendôme, montre combien ce type de réflexion brouille davantage qu'il n'éclaircit la question de la réévaluation de l'influence que Palladio a pu exercer en France avant le milieu du XVIIIe siècle. Alors, je m'arrêterai ici, car je pense que j'ai déjà dépassé la limite du temps qui m'était imparti. J'espère que je vous aurais convaincu, ou en tout cas, je vous aurais amené à voir autrement ou à réfléchir autrement cette question-là. Une question qui a été, pour mes recherches, comme pour la mise en place d'une méthodologie d'études scientifiques cohérentes, tout à fait importantes. Cette dernière a non seulement permis d'ouvrir de nouvelles pistes de réflexion dans l'analyse de l'influence théorique de Palladio en France, mais elle m'a également permis de penser autrement la question de son ascendance dans la pratique architecturale, car c'est sans doute le plus fréquent des biais de confirmation auxquels j'ai été confronté. Le rejet théorique de Palladio a souvent fait conclure au rejet de son influence dans la pratique architecturale. Et je vous laisserai sur cette conclusion assez étonnante quand on sait que dans les autres champs d'études portant sur l'architecture française du règne de Louis XIII à celui de Louis XV, les historiens ont plus d'une fois démontré que combien les architectes avaient en réalité fait assez peu de cas de la doctrine académique. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Démonstration que finalement, la doctrine académique a presque autant d'influence des siècles après qu'au moment où elle est rédigée, finalement, que les effets de cette doctrine académique fixée dès la fin du XVIIe, va continuer à influencer les écrits des chercheurs non plus, des historiens d'architecture, cette fois, jusqu'à il y a très peu de temps. Très, très peu. Je pense que le colloque de Palladio des années 70, je ne sais pas ce qui a été dit précisément là-dessus, mais l'influence devait débuter que dans la deuxième moitié du XVIIIe, finalement. Oui, c'est Claude Mignot qui a écrit sur la question de Palladio avant le XVIIIe. En fait, l'essentiel des articles dans ce colloque qui porte vraiment sur le palladianisme à l'échelle mondiale porte sur le second XVIIIe et le XIXe siècle. Et pour tout ce qui est avant, il y a un article qui est fondamental de Claude Mignot. Claude Mignot qui conclut à deux choses qui sont tout à fait justes, mais qui, je pense, peuvent être maintenant un peu précisés. D'abord qu'en réalité, l'influence principale de Palladio en France, elle est théorique, plus que pratique. Et ensuite, c'est le terme à qui l'employé qu'on retrouve souvent, les Français n'auraient eu qu'une admiration réservée vis-à-vis de Palladio. Mais il cite quelques exemples comme ça, mais conclut, comme beaucoup en réalité, à une influence, en tout cas un modèle très secondaire pour les Français. Alors, il a republié un article en 2000. Il a complété, il a un peu modifié, enfin, enrichi le propos qu'il avait eu en 1980. Et là, il a un discours beaucoup plus vaste. Puis ensuite, il y a eu tous les travaux d'Alexandre Cogiano sur Louis Levaux, etc. Donc aujourd'hui, on cerne quand même un petit peu mieux. Mais il y a, je pense, quand même une sorte de prérequis de base des Français qui visent à penser que Palladio n'a pas eu d'influence parce qu'il a été rejeté par la théorie. En effet, je crois que de manière assez paradoxale, la doctrine académique a eu plus de succès à partir du XXe siècle qu'elle n'en avait réellement dans les années 1770. Parce que dans la pratique, c'est ce que vous observez, que la plupart, il y a énormément de cas de construction ou de projet entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe qui présentent des influences partielles ou liées à Palladio, en fait, l'influence de Palladio sur des architectes et des maîtres d'œuvre de cette époque-là qui est clairement visible ? Alors, à mon sens, elle est clairement visible. Le problème de cette question, en tout cas des barrières ou des sécurités que j'essaie de m'appliquer, c'est de ne pas tomber dans le travers de ce que je dénonce puisque ça reste essentiellement une approche formaliste puisque les archives ne diront jamais on fait du Palladio, je veux une maison comme Palladio, etc. Il y a quelques cas très, très particuliers de dessins qui citent nommément, en réalité, un seul dessin qui cite nommément le modèle palladien. C'est Pierre Bullet. Pour le reste, en réalité, c'est plus une histoire de proximité des formes. Et c'est par exemple ce que je… C'est pour ça que j'ai aussi proposé ce slide parce que c'est un élément qui m'a toujours beaucoup étonné. Quand vous avez un motif tout à fait similaire, je prends par exemple l'avant-corps central sous Fronton, avec Fronton dépassant la ligue de la façade pour se découper sur le toit. En France, on explique que c'est un motif qui est né au Louvre avec Carlesco, etc. Le même motif dans le monde anglo-saxon est déclaré immédiatement comme Palladien. Alors, il peut y avoir plusieurs sources, évidemment, à ces motifs, mais je crois qu'il y a quand même de grandes différences de traitement selon que les historiens soient français ou qu'ils soient en particulier anglo-saxons. Et en réalité, les seuls historiens chez qui j'ai pu trouver une invitation à reconsidérer la question de Palladio en France ne sont que des Britanniques. Ce qui, je crois, est aussi assez parlant peut-être. Mais donc, il y a un groupe d'œuvres où on peut assez bien, je crois, discerner des éléments paladiens. Et alors ça, c'est la recherche qui est en cours. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, je ne l'affirmerai peut-être pas au moment où je soutiendrai. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été repris, mais intégrés dans un système de référence beaucoup plus vaste, comme le font les Français. Je ne pourrai jamais conclure un paladianisme du XVIIe siècle. Et je crois que ces éléments ont été repris, intégrés, et finalement, se sont très vite dissous dans un vocabulaire qui serait national. Et une ou deux générations après, on n'avait plus forcément conscience du fait que c'était potentiellement un emprunt étranger à Palladio. D'accord. Enfin, je crois. Finalement, vous êtes sur une approche qui est presque un sujet dans le sujet où, en fait, on est plus dans l'effacement, effectivement, de Palladio que sur une étude pure et simple de l'influence de Palladio en France, finalement. C'est parce qu'un sujet en négatif, finalement, qui s'inscrit dans votre sujet. C'est exactement un sujet en négatif parce que la méthode que j'essaie d'appliquer fonctionne elle-même en négatif. Quand je vois un motif qui me semble paladien, j'essaie de trouver toutes les autres sources possibles avant de pouvoir me dire, bon, à l'évidence, il n'y a rien d'autre, donc peut-être qu'il est bien paladien. Donc oui, en effet, il y a une démarche en négatif dans cette thèse assez importante. D'accord, très bien, merci pour cette réponse, ces réponses très détaillées. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des remarques peut-être ? La confrontation des communications de cet après-midi a fait émerger des choses auxquelles on n'aurait pas pensé ce qu'il fallait dire. Et c'est vrai qu'en vous écoutant et après avoir entendu la présentation de Benat, c'est vrai qu'en fait, ce qui est assez intéressant, c'est le rapport entre les formes architecturales et la fabrication qu'on leur donne. C'est vrai qu'en fait, ce qu'évoquait tout à l'heure Benat à propos de l'épithète moderne et de la mécompréhension des contemporains et des historiens sur l'existence d'une expression commune de la modernité, au fond, et peut-être pas assez éloignée de ces œillères qui consistent à avoir du paladien ou pas paladien. Alors, effectivement, après, on n'a pas fait le même, c'est-à-dire qu'effectivement, là, on est dans une circulation internationale des influences, alors qu'effectivement, là-bas, on est plutôt… enfin, là-bas, à Paris, en 1925, on est plutôt dans une concurrence, une construction de la modernité qui se fait à toute de… mais qui n'est pas moins idéologique, en réalité. Et c'est vrai que… je trouve qu'en fait, aux deux sujets, c'est comme là, on est… enfin, on voit son but qui… enfin, on dépend quand même, au moins on trouve des échos dans ce lien entre les objets eux-mêmes et puis les étiquettes qu'on leur affûle ou qu'on leur revendique. Je ne sais pas si… Ou qu'on leur refuse, dans mon cas. C'est des normes. Je ne sais pas si on vous vient de dire un… Non, non. Mais oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose dans votre communication qui fait écho, effectivement, à mon sujet, effectivement, sur cette… enfin, déjà, une problématique très formelle, en fait. Et… Voilà. J'espère que… Merci.